ça va tout le monde c'est jajaï on se retrouve sur le test du DLC de advance warfare donc qui vient de sortir sur ps4 donc évidemment ceux qui ont la xbox se sont procuré déjà ces merveilleux articles il y a un mot en arrière donc pour ceux qui ont la ps4 vous pouvez y jouer depuis à peu près une semaine maintenant donc voilà moi personnellement qui me suis procuré la saison passe dès la sortie du jeu là je vais télécharger double avoc je devais faire le test la semaine dernière j'ai pas eu le temps donc je vais le proposer avec un petit peu de retard mais bon de toute façon on s'en fout ça va permettre de parler un petit peu avec du recul sur ce call of duty vous avez promis quand j'avais fait le test de battlefield hardline j'avais pas mal parlé de l'avenir de battlefield et de call of duty là clairement je vais pouvoir donner mon avis sur la série des call of en particulier à travers cette DLC donc comment là vous venez de voir l'acteur john malkovich que j'adore particulièrement c'est hormis call of duty bien sûr en tant qu'acteur là je lance donc ce que je vais faire je vais vous proposer directement je vais tester le exo zombie histoire de voir un petit peu ce que ça donne ça a l'air de ressembler un petit peu à ce qu'on a l'habitude de voir en mode zombie dans call of donc on va tester tout ça puis on va avoir nos impressions moi personnellement donc ce call of là je vous cache pas que ça fait 4 mois que j'avais plus fait 3 mois ouais 4 mois j'exagère un peu ça fait 3 mois que j'ai plus remis dans la playstation bon je joue beaucoup à destiny moi tout ça qui est totalement un nouveau genre que j'ai découvert mais sur lequel je m'éclate comme jeu donc pas mal de personnes qui jouent à destiny avec moi sauf que voilà je passe le 3 quarts de mon temps quand j'ai le temps de jouer sur destiny j'attends un petit peu les braquages sur gta qui vont arriver la benito et tout ça donc ce call of voilà j'avais pas testé donc là on voit la map qui s'appelle out break exo zombie un peu ce que ça donne voilà call of j'avais plus touché depuis trois mois j'avais plus clairement allumé j'attendais le dlc pour retenter ma chance j'ai envie de dire avec ce jeu qui enfin de plus en plus avec lequel j'ai du mal la série des call of duty je vous cache pas parce que bon moi parce que moi je suis vraiment un gros fan de la série des black ops que ce soit le 1 ou le 2 j'ai beaucoup aimé le modern warfare 2 et le modern warfare 3 ce que je trouvais vraiment sympa et agréable à jouer en fait grosso modo tous les anciens call of qu'on a pu voir voilà moi je suis fan donc je suis preneur quoi je suis client mais c'est vrai que moi depuis ghost ghost m'avait vraiment fait mal à la tête comme jeu c'était vraiment bon j'avais vraiment détesté ce jeu de tous points bon le mec avec qui j'en ai difficulté il m'a dit bon j'ai 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 tu sais j'irais jouer un petit peu plus c'était sympa et compagnie moi personnellement j'ai pas trouvé sympa et c'est vrai qu'advent warfare quand je vous avais proposé le test sur la chaîne j'avais expliqué que je le trouve beaucoup mieux que le ghost mais parce que en fait avec du recul quand j'y rejoue voilà là on se retrouve direct à l'as le zombie donc on voit qu'on peut voir les premiers zombies commencent à arriver ça ressemble un petit peu à ce qu'on a l'habitude de voir déjà dans la série des bo voilà donc je vous laisse voir un petit peu le game et en même temps je vous explique un petit peu sur mon avis clairement sur la série des call of en général sur les deux derniers qui sont sortis et ce que j'en passe pour la suite concrètement ça va permettre de parler du dlc de parler du sumo zombie des maps qu'ils proposent et tout ça et un peu un global de call of duty et c'est vrai que voilà grosso modo moi voilà le ghost j'avais vraiment pas aimé je m'étais pis ça m'avait coûté direct 120 euros comme je vous avais expliqué dans la tâche pour la majorité des joueurs dans le monde je veux dire voilà moi j'en avais acheté c'est bon c'est une chose que j'ai apprécié le jeu et moi qui j'ai joué dessus pas mal donc voilà moi petit personnel je joue par l'avis général grand public voilà vous savez de façon sur la mbtv on donne notre avis clairement sans aucun tabou et sans aucune retenue donc pas à chercher à casser un jeu parce qu'on l'aime pas ou je sais pas quoi c'est surtout parce que voilà quand vous jouez à une série depuis pas mal de temps à un moment donné vous pouvez vous permettre de commencer à donner des avis concrets donc moi personnellement là le ghost j'avais vraiment un truc j'avais trouvé que c'était une grosse grosse bide bon on va pas revenir dessus ça vous l'avez bien compris et c'est vrai que l'advent warfare comme je vous en avais parlé dans le test j'attendais énormément et tout ça je trouve je trouvais bien le jeu et tout j'avais donné une bonne note et tout depuis que j'ai proposé le test à sa sortie mais c'est vrai qu'avec du recul bon j'avais plus rejoué parce que je me donnais plus envie et là j'ai remis le dlc pour vous proposer quand même des premiers dlc de sa saison pass je vais vous dire quelque chose à la fin du test vous comprendrez ça va peut-être vous choquer bon remarque je vais vous le dire maintenant on me s'est réglé on me s'éclaire à la nette et je vais vous donner des raisons plutôt de ça c'est que tout simplement voilà vous verrez pas la suite du dlc sur advence warfare sur la chaîne pour la simple bonne raison c'est que j'ai gros vendu le jeu voilà je l'avais gardé pendant 3 mois sans y jouer tout comme ghost ça m'a coûté la peau du cul avec les saisons de passe et tout toutes les conneries comme refourgues à la sortie du jeu histoire de se mettre bien et tout comme ghost franchement avec du recul en ayant joué à invoque le dlc dans le complet du dlc vous allez voir je vais vous proposer toutes les autres maps et tout remis les zombies moi personnellement je trouve que voilà call of ça y est ça prend plus alors je sais pas si c'est le fait d'avoir rejoué et de plus avoir rejoué depuis x temps et d'avoir d'être parti un petit peu sur destiné sur d'autres jeux et tout ça mais sincèrement quand j'ai remis le jeu j'étais là le mode zombie encore il peut être sympa franchement il peut être agréable à jouer je pense que limite les mecs qui sont procurés advence warfare qui n'ont pas forcément qui m'ont pas acheté d'autres jeux à côté voilà c'est des pro call of heures quoi ils jouent qu'à ça et tout ils kiffent le zombie et tout limite eux ils peuvent trouver leur bonheur encore voilà je veux dire ça va le mode zombie il est correct ça rappelle beaucoup black ops quand même même si c'est plus futuriste plus voilà advence warfare quoi mais voilà concrètement vous pouvez trouver votre bonheur dans ce dlc au niveau du zombie c'est vrai que le mode zombie il est assez sympa voilà vous pouvez voir si j'ai déjà vu donc vous êtes même pas surpris à voir les images j'ai l'impression de jouer un espèce de zombie black ops futuriste donc voilà limite ça voilà il est vraiment plaisant c'est là que je suis en train de jouer là je vous fais le test une fois que j'ai enregistré tout l'équipe moi pas seulement j'ai pris encore du plaisir sur le mode zombie parce que c'est le mode de jeu qui veut ça bon après voilà c'est vrai que dans l'ensemble je veux dire je le trouve vraiment terne ce advence warfare moins terne que ghost je continue à dire que c'est un meilleur jeu que ghost mais c'est vrai que voilà moi sincèrement la série des call of duty je me suis lassé je me suis fatigué je ça me plaît pas ça me plaît plus le jeu j'avais dit j'avais dit advence warfare c'est un très bon jeu pour tous les gens qui font de la compétition des trucs comme ça ça peut passer parce qu'il portait vraiment sur la chose pas le mode zombie je vous parle vraiment du reste du côté du jeu limite ça peut passer mais vraiment je veux dire pour le grand public les mecs qui sont là qu'ils adorent balancer des loadstar je prends l'exemple de loadstar mais ça peut être d'autres séries de points mais vraiment le spectacle faire du perf du putzanki des trucs comme ça c'est quoi même quoi dans black of 5 je parle du grand public je ne prends pas des e-sporteurs ou des mecs qui se prennent pour des grands joueurs qui sont en réalité ludissime parce que les confrontés vraiment au vrai niveau ils se font de la gueule enfin bref c'est pas le sujet donc voilà moi je parle vraiment des mecs qui sont là pour kiffer un jeu prendre du kiche pour s'amuser bon limite le mode zombie ça va ça passe crème c'est sympathique c'est agréable à prendre à jouer on est pas dépaysé ça ressemble dans le mode zombie BO il y a d'autres jeux de zombies qui sont déjà sortis j'ai pas de go-off mais d'autres jeux de zombies comme ça moi personnellement je trouve franchement payer un contenu aussi cher pour essayer vraiment d'avoir du top top je vais vous donner l'exemple maintenant je vais faire une comparaison avec un jeu qui n'a absolument rien à voir parce que l'outil c'est tendance à comparer les battlefields et l'écologie tout ça qui sont allés vers guerre et tout je vais vous donner une simple comparaison quand vous prenez Destiny par exemple quand vous ouvriez vous allez prendre le contenu avec Destiny dedans il n'y a pas de mensonge parce qu'on vous dit voilà c'est un jeu science fiction c'est un jeu première personne FPS on vous dit voilà vous savez à peu près à quoi vous attendre puis voilà vous commencez à kiffer jouer machin et tout c'est vous vous accrochez vous vous accrochez pas après c'est comme tous les jeux moi personnellement des films j'adore je me traite dessus le jeu vraiment je veux dire au niveau graphisme c'est joli c'est bien fichu c'est sympa il y a vraiment un univers autour on vous donne des comment vous dire un jeu vidéo pour qu'il plaise un joueur vous pouvez mettre les plus beaux graphismes du monde vous pouvez lui mettre 500 modes de jeu si vous voulez s'il n'y a pas quelque chose qui va vous accrocher qui vous allez aimer à chaque fois que vous allez rallumer la console à vouloir reproduire quelque chose qui vous addict en fait tout simplement au jeu n'a aucun intérêt tout simplement pour moi après c'est peut-être comme ce que je dis mais vous pouvez sortir 100 jeux dans l'année divers éditeurs diverses compagnies qui vous lancent des jeux vidéo s'il n'y a pas un jeu qui va vous accrocher qui va vous accrocher qui va il va y avoir ce quelque chose qui fait que vous jouez à ce jeu justement que tout le monde joue à ce jeu que beaucoup de gens en tout cas prennent du plaisir même s'il va y avoir des roller qui vont vous dire putain la connexion c'est de la merde putain ouais mais là j'ai fait trop le tour c'est répétit il reste toujours des choses à explorer dans le jeu il reste toujours un plaisir un but quelque chose même un fps vous pouvez vous procurer ça je donne l'exemple quand vous voyez que Black Ops 3 maintenant c'est Black Ops 3 Black Ops 2 ça fait 3 ans qu'il est sorti le jeu il y a encore des joueurs qui sont dessus qui s'éclatent dessus il y a même des mecs je suis sûr ils sont sur Modern Warfare 3 et compagnie quoi c'est que le jeu il y a quelque chose qui a plu au joueur il a son originalité il a de l'identité et c'est ça qui mène le joueur à jouer Advanced Warfare, Ghost je trouve que c'est des jeux qui n'ont pas d'identité c'est des jeux ils ont voulu taper dans les futuristes c'est des jeux ternes c'est des jeux qui sont déjà vus je dirais il y a aucune surprise là dedans comme je vous ai dit voilà là je suis sur le mode zombie donc encore le mode zombie il est vraiment plaisant pour moi je me suis vraiment misé dessus ça va je veux dire le mode zombie je veux pas le critiquer non plus bon le seul chose que je peux critiquer dessus c'est que voilà je veux dire vous sortez un jeu en kit concrètement aujourd'hui les jeux vidéo c'est devenu du kit c'est à dire vous sortez un cd vous sortez une boîte bientôt ils vont mettre le bonhomme mais juste avec une espèce de manchot quoi c'est à dire sans jambe sans bras sans rien sans tête et bientôt il va falloir acheter des DLC pour obtenir la tête du personnage puis les bras puis les gants puis les chaussures genre ça devine n'importe quoi surtout que vous savez que le jeu en lui même et ça c'est critique c'est pas que sur quoi la c'est vraiment la nouvelle génération elle est en train de partir vraiment en vrille à ce niveau là je trouve qu'à force de vendre des jeux en kit comme ça voilà il faut acheter le michoko il faut se faire une nouvelle coupe de cheveux il faut l'acheter il faut s'acheter une god miché pour s'en fausser dans le cul bien profond je veux dire il faut y a un moment donné excusez moi je suis désolé parce qu'on va payer youtube et tout ça mais à un moment donné il faut arrêter de prendre vraiment les gens pour des cons c'est bon quoi il y en a marre déjà on dépasse beaucoup d'argent je parle vraiment pour le grand public moi personnellement je me bats les flancs parce que bon moi je suis joueur j'achète et tout machin mais c'est vrai qu'il y en a marre quoi genre le jeu je l'ai acheté il y a 3 mois en arrière j'ai envoyé le package j'allais je prends le 16h je prends le machin le ceci le D0 tout ce que tu veux et tout ça à l'arrivée le jeu est fini je le revendeur j'ai attendu avant de le revendre parce que je voulais pas le revendre j'ai dit je vais attendre quand même de tester le DLC peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant là dedans sincèrement c'est de la merde je vous le dis le DLC il est bon pour un truc c'est le mode zombie mais le mode zombie ils auraient pu l'intégrer directement dans le jeu et à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des cons limite ce qu'on peut vous apporter c'est une nouvelle map ça je veux bien il n'y a pas de souci on vous intègre au moins il ne sera ce qu'une première map où les mecs ils peuvent jouer dessus s'éclater dessus puis par la suite ceux qui veulent se lancer à acheter un saison pass ou un DLC à chaque fois qu'il sort pour avoir une map supplémentaire on laisse la liberté au joueur de choisir cette option s'il peut se permettre déjà dans un premier temps s'il ne peut pas s'il va se faire offrir etc etc c'est la liberté du joueur quand même quand vous achetez un contenu qui vaut cher c'est au joueur de choisir de se dire ouais merde si j'ai envie de l'acheter je l'achète le truc j'ai déjà acheté le jeu et puis si j'ai pas envie ça va pas me bloquer au niveau ça va pas me restreindre au niveau du de la progression du jeu et aujourd'hui c'est ce qu'on vous fait on vous vend un call of duty aujourd'hui maintenant c'est devenu un luxe de vous mettre en mode zombie quoi c'est-à-dire le gars qui s'est pas payé le DLC à 15€ ou saison passée à 50 balles en gros il peut pas jouer en mode zombie il va avoir une manche à la con au bout de 98 manches mais à un moment donné voilà stop stop activision vous êtes assez gagné stop stop vous pouvez pas dire que vous vendez pas vos jeux vous pouvez pas dire que le public vous suit pas vous pouvez pas dire que le public vous crache à la gueule c'est pas le cas vous êtes beaucoup critiqué vous vous êtes beaucoup attendu au tournant chaque saison là c'est devenu maintenant un stress pour le joueur de se lancer dans du call of oui vous allez voir les mecs qui font la compétition ils leur font le jeu d'office et tout ça parce qu'ils veulent se péter la gueule ok mais le grand public dans tout ça le grand public il est obligé d'acheter une saison pass il est obligé d'acheter une DLC parce que limite ils font la compétition on leur force pas à acheter le saison pass parce que justement en compétition ils donnent des maps qui sont des maps intégrés directement dans le jeu alors j'ai envie de dire pourquoi pourquoi dans ces cas là le DLC il irait pas pour tout le monde vous vous achetez un jeu c'est c'est quand même je trouve ça vraiment hallucinant au jour d'aujourd'hui j'ai vu aussi ils ont sorti d'idora live on a regardé avec Jeff et Thierry de la team on l'a regardé par curiosité sur le store américain qui va arriver bientôt aussi sur le store français ils ont déjà commencé à envoyer le saison pass à 100 euros donc d'idora live je vous l'explique c'est un jeu de combat qui existe depuis déjà quelques années et celui-là en plus c'est une sorte d'extension qui vous sortent dessus et refait et refait parce qu'on vous met une autre part d'édition dedans et ça et nouveau bikini on a compté combien reviendrait le DLC dans sa totalité il revient à 900 dollars est-ce que vous vous rendez compte que vous achetez un jeu qui soit disant il est pas cher parce qu'il est une version 20 euros sortie qui coûte 40 balles et on vous voit un DLC d'un tonne total de 900 euros on vous sort là Dragon Ball Z Xenoverse je vous ai pas fait le test sur la chaîne moi je trouve minable ce jeu je trouve catastrophique je suis une grande fan de DBZ franchement je me le prendrais à l'occasion je vous le prendrais pour faire le test juste pour le test pour vous proposer quelque chose parce que je suis fan de DBZ j'adore la série de tout ça depuis toujours j'ai dégoï assez plus j'avais l'âge des jeunes moi j'étais DBZ c'était pas la moto donc DBZ pareil putain le jeu avant même qu'il sorte on vous a annoncé 10 DLC à venir pourquoi ? pour mettre une nouvelle tenue à Sangoku ou pour avoir un personnage supplémentaire mais n'exagérez pas putain limite mettez une extension à 30 balles mais que le mec dedans il va tout revoir alors le gars il achète je peux critiquer à ce niveau la destinée aussi je veux dire la destinée ils ont fait l'extension à 35€ on achète ça et tout une fois qu'on a tué le contenu et tout ça ils vont vous proposer une extension j'aurais préféré qu'il fasse une extension qui coûte 50€ mais qu'il vous met 4 DLC ou 4 contenus supplémentaires dedans que de vous faire un truc à 35 balles avec tout contenu on sait qu'ils vont nous refaire la même chose et vice-versa il y a un moment donné il faut arrêter c'est c'est DLC là ça devient vraiment catastrophe quoi c'est limite si le contenu c'est la patate ça vous met le feu et tout ça je peux comprendre il n'y a pas de souci et limite bon ok que vous vendez votre produit en kit mais faites en sorte qu'il y a vraiment un contenu intéressant quand le mec il se procure foutez pas de la merde foutez pas de la merde là c'est devenu vraiment n'importe quoi c'est bref voilà là on est en train de passer le mode zombie je parle beaucoup on est à 20 minutes c'était vraiment pour vous tirer un gros coup de gueule pour les extensions j'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos où je disais que je n'étais pas d'accord avec tous ces DLC et tout bon limite on veut bien allez ça va faire un petit effort mais il faut limiter la casse quoi là ils sont en train de partir en vrille ils sont en train de partir en vrille voilà je vous ai tiré un coup de gueule déjà sur les DLC et toutes ces conneries qui sont voilà qui est en plus à chaque fois pendant ce mode zombie là parce que bon je vous propose 20 minutes peut-être plus de 20 minutes là de zombie pour que vous voyez alors comme vous pouvez voir le mode zombie comme d'habitude super sympa on revient un peu à le test du truc je vous ai tiré un coup de gueule là dessus bon vous pouvez voir voilà ça ressemble beaucoup à du Black Ops etc etc maintenant je vais vous parler de la série des Call of Duty la série des Call of Duty ce que j'en pense pour le futur pour la suite sincèrement Black Ops 2 ça a été pour moi le dernier bon Call of et d'ailleurs ceux qui sont sortis juste avant Black Ops j'ai trouvé vraiment formidable aussi que ce soit Black Ops 1 Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 le premier tout ça je trouvais que c'était vraiment un très bon jeu il n'y a pas de souci à ce niveau là je trouve que Black Ops 2 ça a été vraiment le dernier bon Call of Duty qui est sorti le Ghost voilà vous avez compris j'en ai parlé au début là je trouve que ça fait longtemps ça fait déjà deux saisons pour notre affilié ça s'essouffle ça s'essouffle Call of ça s'essouffle vraiment on essaie de mettre de la nouveauté en nous sortant un jeu avec des exos on voit maintenant la communauté elle devient pourrie de plus en plus sur ce jeu parce que maintenant vous avez des mecs qui se cachent dans un toit ils attendent c'est des jeux c'est des jeux vraiment c'est du gros gameplay ça envoie de jeux lourds ça bouge dans tous les sens voilà limite le mode zombie comme je vous l'ai dit ça peut être sympa pour stat 23 phares mais limite c'est la seule chose qui sauve ce jeu là pour moi mes jeux j'ai revendu le jeu pour vous dire je vous proposerai même pas la suite du saison pass je me suis retrouvé encore avec un saison pass sur mon PSN un jour je reprendrai une photo de mon PSN je vous montrerai tous les saison pass que j'ai dessus et que les jeux que je n'ai plus parce que tout simplement et que le pire c'est que j'ai revendu très rapidement après la sortie du jeu voilà je trouve que c'est vraiment c'est lourd moi je vais vous dire en toute franchise le prochain call off je vais être franc si c'est Black Ops 3 petite personnelle je l'achèterai direct d'office ça me va me réfléchir pourquoi ? parce que c'est du Black Ops 3 c'est très harsh je sais qu'ils ont fait deux éditions sur lesquelles je me suis éclaté je sais que je serai pas dessus et même si le truc ils font un truc futuriste je sais que dans malgré tout le truc c'est pas le truc futuriste ce qui me gêne limite je viens de dire je m'en fous c'est le gameplay l'amusement qu'on prend à jouer à Call of GT aujourd'hui je le trouve minable je le trouve pas spectaculaire je le trouve revu surfait et refait et j'aimerais que voilà si c'est Black Ops 3 je le prends d'office pareil encore je vais me faire carotter encore la saison passe à 50€ il n'y a pas de soucis vous verrez du gros contenu si c'est du BO3 si c'est un autre Call of je vous dis franchement moi personnellement je sais qu'il y a pas mal de copains de la team qui vont probablement se procurer il y en a pas mal aussi qui vont plus se procurer pourtant c'était des gros joueurs Call of à la base moi sincèrement si c'est pas un Black Ops 3 qui sort avec un vrai moteur graphique qui déchire avec du contenu du spectacle de l'amusement et un bon gameplay au niveau du jeu franchement moi je passe mon tour pour la saison à venir idem pour FIFA je veux dire franchement quand j'ai vu la grosse merde que c'est FIFA 15 qui sortit à mes yeux parce que je sais qu'il y a plein de Kikou qui joue dessus et tout les mecs ceux qui font de l'e-sport les mecs qui sont dégoûtés ils jouent pour avoir tenu pendant un moment avec les joueurs d'avoir leur avis et tout les mecs qui le font parce qu'ils sont obligés ils ont une équipe ils sont obligés de tenir en la baraque le jeu il est pourri FIFA 15 et Call of FIFA et Call of je trouve que c'est en train de partir vraiment dans tous les sens ça part en sucette FIFA 15 pour moi est donc complètement basé sur le fut parce qu'ils ont vu que justement ça a été carton plein sur le 14 14 qui était un très bon jeu pour moi et d'ailleurs tous les FIFA précédents et les Call of c'est pareil c'est en train de partir dans du voilà là je vous ai arrêté le mode zombie je vous ai proposé 20 minutes un peu plus de 20 minutes du jeu donc là je lance il me dit message du jour nouveau contenu et tout alors là j'ai pu retoucher vous allez voir je ne sais même pas si on va dans les stats Call of voilà je ne sais même plus ce que j'avais comme équipement et tout donc là apparemment il y a une nouvelle arme la E4 j'ai une version bizarre je ne sais pas ce que c'est je ne sais même pas si c'est l'arme que je teste pour être tout à fait franc je crois que c'est celui-là donc voilà je vais vous tester l'arme on va voir ce qu'elle donne cette petite arme avec les nouvelles maps pour le mode multi donc le mode zombie vous avez pu le voir donc concrètement je vous ai donné mon avis sur cet Advanced Warfare là avec du recul concrètement je vous ai donné mon avis sur la suite des Call of à venir on va continuer à en parler parce que ça va durer un petit moment le test du DLC mais je voilà si j'avais une note positive à mettre sur le DLC avoc parce que le but quand même c'est de tester le DLC et de donner une note avoc je donnerais une bonne note pour le rajout de l'exo zombie mais voilà mauvaise note pour le fait de ne pas proposer un mode zombie d'office aux joueurs je trouve ça vraiment aberrant évidemment ne vous attenez pas à des grandes parties de Call of Duty de ma part de ce que vous allez voir ce qui va suivre parce que moi je n'avais pas touché déjà le jeu et je ne suis pas non plus le plus grand des joueurs Call of donc voilà ça va être des parties merdiques et tout ça je vais jouer pour l'amusement pour vous faire découvrir les maps et tout voir un petit peu les contenus qu'il y a et tout je vais noter map par map et puis globalement le DLC parce que je vous donnerais une note finale au DLC quand même pour ceux qui ont gardé le jeu et qui vont continuer à jouer dessus qu'ils ont la saison de passe en plus comme moi qui m'ont acheté et tout puis je voilà je donne en même temps mon avis sur le futur de Call of voilà je vais vous poser la question est-ce que Call of Duty est mort selon vous ça serait bien que vous me laissez un petit commentaire vous me dites vraiment ce que ça me passe moi attention les gars je vous précise parce que des fois quand je fais des tests c'est des mecs qui comprennent pas là où je vais en venir parce que j'essaie d'expliquer ils ont du mal oh t'es kikoué t'as je sais pas quoi t'as joué ou t'es noob je sais pas quoi j'ai jamais dit que j'étais moestre j'ai jamais dit que j'étais je sais pas quoi je joue vraiment pour le kiff je m'amuse à la carré de mon niveau je sais pas quoi c'est vraiment pour m'amuser donc là je me découvre la map side show j'ai lincé un match à mort par équipe comme ça moi ça prend pas le contenu DLC c'est avec des clowns donc on va voir ce que ça donne sur la map voilà et je vais continuer à vous parler un petit peu de ce que je pense pour la suite pour Call of est-ce que Call of est mort ou non pour vous laissez moi un commentaire après la vidéo dites moi justement s'il est pas mort et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va relancer la série ou est-ce que est-ce que vous trouvez vraiment comme moi que c'est vraiment en train de devenir vieillot et sans intérêt là on découvre l'arme et tout il y a d'entrée mon emblème dessus alors du coup je me pose la question est-ce que je suis en train de tester la vraie arm du DLC je sais plus je m'en rappelle plus je l'ai essayé comme ça vraiment et là on découvre la map qui a l'air c'est une map ouverte assez sympathique ça rappelle un peu des bonnes maps de Black Ops mais voilà évidemment ce qui manque ici c'est des gros série de points qui vont mettre plein la gueule à l'adversaire et évidemment voilà ça ce qui me manque pas par contre c'est ce gros connard qui était couché sur son camion là-bas en train de sniper comme un porc donc enfin bref voilà ça ne changera jamais je pense ça restera toujours comme ça mais voilà on va le dénicher donc voilà là je me suis shooté voilà alors cette map je l'aime bien personnellement quand j'en joue à dessus je trouve le décor est sympa mais en fait moi c'est moi ce qui me gêne concrètement dans Call of là c'est le gameplay le gameplay je le trouve plus assez attirant qu'avant je le trouve plus assez attirant qu'avant je le trouve mieux que Ghost je me répète un petit peu mais j'ai besoin de bien m'exprimer sur chaque chose pour qu'il n'y a pas de malentendu vous et moi n'est-ce pas pour que vous ayez vraiment un avis clair je ne suis pas un gros rageux pas du tout je vous fais le test vraiment de bon cœur c'était vraiment pour vous proposer le contenu et tout je joue vraiment en mode save à ce moment tranquille sur la next gen prendre du plaisir avec de la nouveauté en fait si vous voulez on est arrivé sur une nouvelle génération je ne sais pas si c'est juste moi qui a cette sensation peut-être si c'est tout simplement moi qui a une souci avec la série de Call of les derniers qui sont sortis ou peut-être c'est juste l'envie du joueur du joueur avant tout comme vous sur ces next génération j'ai besoin d'avoir des jeux vidéo qui m'apportent une nouveauté quelque chose que je n'avais pas sur le PlayStation 3 sur la Xbox 360 un peu comme au moment je veux dire quand on avait une Super Nintendo derrière on se procurait la PS1 enfin PlayStation 1 et PSX ça tannait vraiment de la bombe quoi un nouveau truc qu'on n'a pas l'habitude parce que Super Mario World je me cratais dessus mais je ne vous cache pas quand j'ai Resident Evil 1 la première fois que je l'ai joué sur PlayStation 1 j'ai pété une jurée c'est le top et tout qu'est-ce que c'est que ce jeu et tout c'est la folie et tout c'est le jeu du siècle j'avais joué à Final Fantasy ah putain c'est quoi ce jeu et tout c'est la folie Grand Tourisme et tous ces jeux qui sont sortis par la suite après quand on a eu la Play 2 qui est sorti Play 3 et tout c'est la série D Uncharted des God of War toujours un nouveau jeu comme ça qui apporte à chaque nouvelle génération il y a des nouveaux jeux comme ça qui se démarrent qui vous apportent voilà ce petit truc un nouveau public ou un ancien public d'un ancien jeu qui arrive sur ce jeu d'un coup parce que voilà on prend du kiff dessus et tout vous avez vu la photo du clown magnifique voilà en gros je suis sur Next Gen et c'est vrai que je suis dans l'attente de jeux comme ça qui vont me faire péter une jurée là par exemple GTA qui est très beau GTA par exemple sur PS4 il est génial il est vraiment excellent mais c'est vrai qu'il n'y a plus de contenu donc c'est pour ça qu'on attend les braquages pour pouvoir s'éclater dessus ça ne veut pas dire que GTA est mauvais parce que le contenu il arrive c'est à dire qu'ils ont trouvé quand même le moyen même si ça fait un moment qu'on attend et tout étant donné que le GTA il est vraiment génial à jouer alors que je n'aimais pas forcément je n'ai pas une grande vente de GTA j'avais mis Sant'Andrea j'avais kiffé dessus mais à l'époque les GTA je les trouverais répétitifs et sans intérêt c'est plus le cas aux joueurs de jeu de GTA vraiment c'est devenu beaucoup avec beaucoup de contenu c'est joliment fait et tout et ce qui manque à chaque fois c'est du contenu complémentaire qui accroche le joueur et bien là par exemple ils vont mettre les braquages on fera la thèse dessus et tout ça je pense que voilà concrètement le public GTA il va s'éclater qui va s'éclater Destiny voilà je veux dire il y a toujours ce délire bon il y a les mecs qui vont qui vont faire le tour du jeu et ils vont en avoir marre mais une fois que vous avez monté tous vos personnages et tout il reste toujours le challenge de choper les exotiques des armes exotiques etc etc il y a toujours quelque chose Call of aujourd'hui c'est devenu sans intérêt pour moi c'est devenu sans intérêt et c'est pour ça sur Next Gen on attend beaucoup de la part des jeux quelque chose qui va nous voilà qui va nous faire rêver qui va nous montrer qu'on a pas eu tort de se procurer le produit enfin vous voyez ce que je veux dire quoi c'est je pense que c'est légitime en tant que joueur et je trouve que c'est assez normal quand même le fait que enfin moi personnellement je trouve que c'est normal d'attendre beaucoup de la part d'un jeu on se plaigne toujours les gamers et tout c'est toujours un truc qui va pas mais moi c'est je me plaigne pas comme tout le monde je me plaigne parce que voilà c'est Call of on aime à la base le produit et on a envie de voir quelque chose quoi qui va avec le plaisir qu'on attend de ce jeu et c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que Call of Duty c'est devenu moi c'est la série n'est pas morte parce que je pense qu'un Black Ops 3 relancerait considérablement la série et je pense que beaucoup de joueurs attendent ça mais s'ils sortent pas un Black Ops ils tapent un Ghost 2 ou un truc comme ça pour moi concrètement la série elle est fichue elle est morte vous allez me dire ouais non mais nous on aime Ghost alors du coup toi tu veux pas être dessus mais nan 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 je pense que je suis un joueur grand public et je pense que mon avis est quand même assez important vu que ça représente pas mal de joueurs qui sont du même avis que moi alors vous allez me dire peut-être que je me trompe mais si vous voulez je touche pas forcément les petites communautés qui sont là dans leur délire dans leur communauté à eux je parle vraiment pour le grand public et le grand public aujourd'hui ben je représente le grand public donc je parle au nom du grand public voilà j'espère que Black Ops 3 c'est bien Black Ops 3 qui sortira je pense que ça relancera concrètement la série mais si c'est pas un BO3 qui sort je pense que là ils sont mal parce que deux saisons d'affilié avec des jeux de merde et sans aucun intérêt c'est je pense à un moment donné c'est pas vous mettre un coup sur la tête même si vous allez vendre beaucoup de jeux y'a pas de soucis à ce niveau là y'a un moment donné le public va se lasser parce qu'à un moment donné y'a un jeu qui va arriver qui va mettre tout le monde d'accord et ça sera ni un Battlefield ni un Call of ça sera un autre truc une nouveauté qui va mettre tout le monde d'accord et c'est là qu'ils vont perdre pas mal de public et je pense qu'ils devraient un petit peu se méfier quand même à tirer autant sur la corde sur un jeu vidéo au niveau d'Activision parce que là ça commence à faire beaucoup parce que limite je vais vous dire un truc vous allez sortir un épisode une année ça va faire un bide l'année suivante vous sortez un monstre le monstre va tenir pour 2 voire 3 saisons avant que vu que le moteur graphique y'a pas une si grande d'évolution que ça un Call of il suffit qu'il accroche le public les mains qui vont rester dessus on a vu ce qui s'est passé avec Black Ops 2 pendant 3 ans le jeu il tient la baraque encore il y'a encore beaucoup de joueurs qui jouent dessus l'année prochaine là s'ils sortent pas l'année qui arrive à la fin de l'année s'ils sortent pas un Black Ops 3 ou un Modern Warfare 4 par exemple qui sera vraiment exceptionnel un nouveau truc quoi qui... pas un nouveau truc pas une nouveauté mais un nouveau d'une série culte qu'ils ont déjà sorti au niveau Call of je pense qu'ils vont se ramasser la gueule moi personnellement ils vendront leurs produits parce que c'est l'adjectivité des joueurs qui veut ça mais je pense que vous savez au fur et à mesure ils vont perdre leur public ils vont perdre beaucoup beaucoup de joueurs ils en ont beaucoup perdu avec Ghost ils en ont doublement perdu avec Advanced Warfare je pense que le prochain épisode sera capital pour... là il me relance Sideshow je vais arrêter je vais quitter parce que je vais pas refaire deux fois Sideshow ça a aucun intérêt pour le test je vous présente d'autres maps donc je vais relancer vous avez pu voir Sideshow donc voilà c'est une map globalement j'ai bien aimé l'arme l'idée c'est assez sympathique j'ai l'impression que c'est plus à mon arme à courte portée qu'en longue portée peut-être c'est ma première sensation peut-être je me trompe j'ai pas j'ai pas non plus j'ai pas resté non plus déchu très longtemps c'était vraiment pour proposer le produit là je vais mettre pause je vais relancer voilà je vais relancer pour essayer de choper un autre map du DLC pour vous le présenter ça vous permet de découvrir ceux qui ne connaissent pas et d'avoir un avis j'y ferai un petit peu de ce que vous pouvez entendre sur Youtube des joueurs qui sont là je fais des one shot des trick shot des kill shot etc etc c'est très bien aussi il n'y a pas de soucis mais j'ai pas de problème avec ça mais voilà je parle globalement de mon avis général sur la série des call off et et de la suite à venir c'est vrai que je trouve je pense qu'ils peuvent se péter la gueule je pense qu'ils sont ils ont commencé à se péter la gueule depuis Ghost ils se sont enfoncés gentiment avec Advance Warfare parce qu'ils ont perdu beaucoup beaucoup de joueurs je vous garantis c'est les joueurs de Ghost euh les joueurs de Ghost les joueurs d'Adams Warfare qui sont en train de m'écouter qui sont en train de me dire mais qu'est ce qu'il raconte ce mec moi je m'éclate dessus le jeu c'est une tueur et tout ok mon gars je respecte tu t'éclates t'as mieux pour toi moi je parle parce que ça fait je joue à Call of depuis belle lorette euh il y a des mecs qui jouaient à Call of avant moi je parle à ces gens là je parle au grand public général je parle pas à celui qui voilà qui est là qui découvre avec Advance Warfare c'est le jeu du siècle et tout non non je parle avec du recul sur euh sur le le l'ensemble des Call of Duty et de ce qu'on attend pour la suite euh des 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 jeux à venir euh donc euh voilà c'est clairement mon avis il se porte sur ça donc là euh on se retrouve donc sur la map de neige euh je vais vous proposer la la map sur la neige qu'ils ont mis euh qui a l'air pas mal donc vous avez vu voilà je vous ai montré ça je vais pas vous montrer les 4 maps parce que j'ai pas réussi à tomber dessus j'ai pas non plus attendre euh une heure de DLC pour vous proposer l'intégralité vraiment intégrale le fait que je vous propose quand même le mode zombie 20 minutes de zombie et je vais vous proposer gentiment euh deux maps à venir c'est à dire side show et celui que je suis en train de jouer j'ai clairement zappé le nom euh je pense que voilà 35 minutes de test c'est assez euh je pense que vous auriez marre d'entendre ma voix à la fin il y a pas de soucis à ce niveau là euh j'adore euh donc voilà là on se retrouve sur le map neige très joli vous pouvez voir les sapins vous pouvez voir ces petits villages euh voilà de 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 skis comment on dit ça euh je prends une couille euh station de ski et donc voilà grosso modo c'est joli c'est bien fait euh euh le DLC en lui même positif pour ceux qui gardent le jeu euh qui jouent dessus et qui jouent toute l'année dessus et en attendant le prochain call off il a quand même euh ce avoc il est quand même pas mal parce que les deux DLC les deux maps euh deux maps que j'ai testé pour l'instant euh euh c'est joliment fait c'est mieux que ce qu'il y a dans le contenu original euh c'est coloré c'est sympa ça passe bien euh le zone mode zombie il est sympa aussi donc globalement ce DLC avoc je lui mets une bonne note je précise pour ceux qui continuent à jouer sur le jeu et qui ont l'adventure phare je lui mets une bonne note euh si vous vous sentez essouffler sur le jeu si vous trouvez que le jeu vous a un petit peu gonflé limite ce DLC peut vous redonner du panache euh grand public euh mais euh voilà c'est vous avez vu mon avis sur les DLC en général vous avez vu mon avis sur ce call off en général et ce que j'attends pour la suite euh voilà concrètement si je m'arrête vraiment au test DLC avoc cote du call off j'utilise advence warfare 3 euh advence warfare 3 je je pense que vous pouvez vous le procurer pour ceux qui ont la saison de passe bon ça va être ça va vous relancer peut-être un petit peu le jeu pour ceux qui ont totalement décroché suite à ce DLC et un call off en général c'est pas tellement le DLC qui m'a fait décrocher c'est pardon ça ce que je dis c'est pas le DLC c'est le jeu en lui-même c'est call off en général qui m'a un petit peu saoulé mais le DLC est bon et ce DLC avoc est correct euh voilà donc euh voilà globalement vous avez vu mon avis euh le DLC je trouve sympa euh ceux qui ont la saison de passe ils vont être contents ceux qui ont pas acheté le DLC si vous continuez à vous jouez vraiment qu'à ça advence warfare je vous le recommande si vous jouez à d'autres jeux laissez tomber passez votre chemin euh ça s'essouffle euh et ceux qui en ont plein le cul de call off comme moi ben on attend Black Ops 3 en espérant en croisant les doigts ça sera la patate c'était mon dernier avis sur call off duty parce que derrière je vous proposerai pas de contenu sur la chaîne euh enfin à titre personnel maintenant s'il y a des joueurs qui veulent mettre des trucs et tout des montages et tout il y a pas de soucis ils font ce qu'ils veulent moi à titre personnel je vous proposerai plus de contenu call off sur adventure warfare je vous proposerai pas la suite du saison de passe donc j'ai revendu le jeu tout simplement jusqu'à la saison de passe au courant dans le cul euh on se retrouve sur du Black Ops 3 s'il y a euh à la fin de l'année on verra bien l'avenir nous tirera si c'est autre chose moi personnellement je passe mon tour donc vous verrez mes co-équipiers de la team qui vous proposeront du contenu de call off parce qu'ils sont toujours dessus ça leur plaît moi personnellement en tout cas call off j'arrête là je stop ça y est c'est la goutte de trop c'est voilà y'en a marre et à un moment donné quand y'en a marre y'en a marre mais là il faut arrêter voilà c'était DJ je vous dis à bientôt c'était un test poseille tranquille pas prise de tête pas méchant pas agressif pas nerveux rien du tout vu que je roule le cul tout simplement à bientôt les gars je vous laisse finir sur ces jolies images de avoc ciao au 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 C'est parti ! Repli, Sentinelle.